Je fais souvent des références qui rebouillent le propos du livre, et là j'étais aux Etats-Unis sur ce thème-là, révolution numérique et révolution démocratique, le mot révolution étant à prendre comme invention et création. Je crois qu'il y a d'abord, par rapport à cette question de l'éducation, il y a une très bonne nouvelle, c'est que le numérique c'est une université populaire, c'est une transmission permanente, on le voit avec y compris pas seulement les jeunes, mais on est dans l'autodidaxie permanente, on apprend tous, on peut, et je dis y compris sur le vieillissement de notre population, nous-mêmes, et qui avant le numérique, pouvait nous condamner à des forts isolements. Aujourd'hui on peut avoir le monde chez soi quand on a moins la possibilité de se déplacer. Mon père a 90 ans, par amour paternel, il s'est converti au numérique il y a 3 ans, il passe 3 heures dessus, et comme toute personne de 90 ans, il se promène moins qu'avant, et je dis ça, c'est pour ça que je dis que le numérique c'est un droit fondamental, et que les autorités publiques, les élus, doivent le défendre, comme le droit à l'eau, le droit à l'électricité, c'est commander un billet du train, aller accéder à des documentations, se cultiver, dialoguer, correspondre avec les petits-enfants qui sont loin, etc. C'est très important dans ce que ça dit comme nouveau modèle de société. Le virtuel c'est du réel, et ce n'est pas forcément de l'isolement et de la solitude. Alors ensuite je vais prendre les questions, les labos pharmaceutiques. Bien sûr c'est une information de Bécapartin, nous avons pendant les 3 mois d'enquête, les premiers émis avec quelques détails, cette piste sur le parcours biographique de M. Cahuzac, en montrant qu'il a quitté le cabinet de M. Claude Hévin, ministre de la Santé, en 1991, où il s'occupait du médicament. Il a créé immédiatement, un an après, son cabinet de conseil et sa clinique, donc il n'était pas fortuné encore, et comme vous le savez, il ouvre le compte en 1992, alors qu'il n'est pas fortuné. Et en effet, ce cabinet de conseil, qu'il gardera même pendant les premières années de son mandat de député, est un cabinet de conseil qui, en clair, repose sur un conflit d'intérêts manifestes. Après s'être occupé pour la puissance publique du médicament, il conseillait l'industrie pharmaceutique. C'est des enjeux, non seulement de santé publique, mais c'est des enjeux financiers considérables. Autorisation de mise sur le marché, prolongation d'un médicament, etc. Et je rappelle que dans le financement illicite de la politique, il y a trois sources d'argent très lourdes, parce qu'avec des montants très importants. Le pétrole, et je vous rappelle que ce fut l'affaire Elf, les ventes d'armes, et je vous rappelle que ce sont toutes les affaires, ou à peu près, que nous avons sorties sous Sarkozy, la campagne Baladur, Karachi, les autres affaires, ce sont les ventes d'armes. Et le troisième secteur, c'est l'industrie pharmaceutique. Et donc c'est l'enjeu de l'enquête. C'est l'enjeu de l'enquête qui est ce lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Tracer combien d'argent a circulé sur ce compte. Y a-t-il eu un seul compte ? D'où venait cet argent ? Où allait-il ? La conviction de Mediapart depuis le début, c'est que M. Cahuzac ne mentait pas que pour lui seul. Et que nous sommes dans une histoire de financement politique qui a peut-être avorté, puisque en 1992, M. Cahuzac était dans les réseaux rocardiens, qu'il pensait que Rocard allait être candidat en 1995, ce qui ne sera pas, et qu'il pensait que Rocard avait besoin d'argent, car il ne serait pas forcément soutenu par l'héritage de François Mitterrand et le Parti Socialiste. Et après, M. Cahuzac a été ministre et a eu un coup de pouce sous Jospin, puis après a été avec Sfroscan, et là, c'était reconverti avec François Hollande. M. Cahuzac représente un peu, dans ce Parti Socialiste qui est devenu très divisé en écurie présidentielle, un profil de gens qui, au fond, on n'est pas dans des jeux de convictions. On choisit celui qui peut gagner. Donc, l'enjeu de l'enquête, c'est d'aller jusqu'au bout de cette piste et de voir ce qu'il en est. La deuxième question de Madame, vous avez entièrement raison, mais c'est un des problèmes. C'est un des problèmes...